Chers collègues, tout d'abord je tiens à réagir à ce baiser de la mort qui vient de m'être accordé, cette commission des sports qui fonctionne et ce maire qui ne suit pas. Je tiens à dire tout d'abord qu'en vous, M. Panetta, je vois un responsable de groupe, de groupe politique, et qu'on est dans cette honorable assemblée en train de parler de quelque chose de fondamental, d'important pour l'avenir de cette ville, à savoir son budget, et que finalement, dans votre intervention, ce qui a été dit, dans la globalité de votre propos, c'est davantage une problématique précise concernant un club précis qui ne représente pas, en termes numériques sur cette ville, je veux dire 500 personnes, 500 adhérents sur 8000 licenciés choisiens. Vous voyez, en termes de nombre, c'est fort peu. Alors, je vous invite, M. Panetta, de prendre un petit peu de hauteur et de ne pas confondre votre statut d'élu, responsable de groupe ou de meurant, et votre ancienne fonction en tant qu'éducateur au sein de la SR. C'est très important. Ça permettra au débat d'être beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible, beaucoup plus lumineux. Ensuite, je dirais que je ne me vois pas désavoué par M. le maire, par mon cher Daniel, qui me soutient et qui a une écoute d'excellence et qui manifeste une solidarité à toute épreuve et qui fait que mes projets avancent, nos projets avancent. On vient d'avoir, on vient d'avoir, M. Panetta, on vient d'avoir, on vient d'avoir dans la difficulté financière nationale, évidemment aussi locale, de choisir le roi, la rénovation, la rénovation du gymnase Cachin. On va voir le gymnase Matisse. Je viens d'avoir, et j'enlève la primeur à M. le maire, je viens d'avoir une bonne nouvelle concernant le futur gymnase de la ZAC des Hauts-de-Borne, dont le premier croquis ne sera présenté le mois de janvier. Je viens d'avoir la confirmation, par mon service, d'un certain nombre d'actions, de réhabilitations qui se feront sur un certain nombre de gymnases de la ville de Choisy-le-Roy, conformément au travail qui a été fait par la commission travaux de l'OMS. Donc vous voyez quand même un certain nombre de signes, et plus que signes, un certain nombre d'actes qui vont dans le sens de la confortation de notre politique sportive municipale. Évidemment, sur le club de la SR, auquel vous tenez beaucoup, nous aussi d'ailleurs, que, d'abord, j'enlève une ambiguïté. Vous avez cité la commission municipale des sports. Je tiens à dire que, j'avoue que je vous ai un petit peu submergé par tant de rencontres, tant de commissions. L'année dernière, on en a fait neuf. Aujourd'hui, on a commencé, on en est à la troisième. C'est beaucoup de travail, je l'avoue. Je tiens à dire qu'effectivement, je vous donne raison, que le travail qui est fait au sein de la commission des sports est un travail de qualité, pas parce que ça s'est décrété par ma propre personne, mais parce qu'il y a un partenariat, une réflexion collective qui engage toutes les parties qui siègent au sein de cette commission. La commission auxquelles vous faites allusion, c'est la commission consultative, qui est l'émanation de la commission municipale des sports. C'est une commission dont l'objectif est de faciliter le travail, de préparer des dossiers pour la commission municipale des sports. Cette commission a rencontré l'ancien président du club, suite à la dérive financière de ce club. Et notre message a été très clair. Deux choses, nous voulons une clarification quant à cette dérive financière. D'ailleurs, je rappelle qu'un courrier a été envoyé dans ce sens-là, de manière officielle, à ce club-là. La deuxième chose sur laquelle on a interpellé la SR, c'est la vitalité démocratique. Et là, j'aurais souhaité que, dans le cadre de cette vitalité démocratique, que la commission consultative ou la commission du sport puisse continuer son travail en toute sérénité. Et qu'un déballage de ce type-là, dans un contexte hors propos, ne fait qu'attiser les choses et ne fait que compliquer les réflexions qu'on pourrait avoir sur des situations de cette nature-là. Voilà. Je tiens à le préciser, à le dire en toute tranquillité. Et je tiens à vous dire, M. Panetta, que le foot a choisi le roi, ce n'est pas que la SR. Heureusement ou malheureusement. On a eu une réunion cet après-midi avec M. Bellisson, de la DGS, en la présence de Nadine Luc, en charge de la politique de la ville, sur la question du foot a choisi le roi. Et cette problématique de l'ASR et du foot était au centre de notre discussion. Il y a un travail qui est fait en étroite collaboration avec la DGS entre plusieurs services, la jeunesse, le sport et la politique de la ville. Et on jouit d'une expertise infiniment fine qui nous éclaire et qui nous permet d'avoir des perspectives beaucoup plus programmées et beaucoup plus projetées vers quelque chose de constructif. Aujourd'hui, on a parlé effectivement de l'ASR, mais on a parlé de déclics, on a parlé également du cercle sportif. Vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de jeunes choisiens qui sont au sein de l'ASR représenterait à peu près 200 jeunes. Et on vient d'avoir un peu plus de 200 jeunes. Et on vient d'avoir aujourd'hui l'information de la part d'un autre club choisiens, c'est le club, le cercle sportif, qui va arriver bientôt à 300 l'essentiel, à 300 l'essentiel, donc pratiquement 200 jeunes. Alors, évidemment, on est quand même dans quelque chose, en termes de massification, de très significatif. Donc, le foot a choisi le roi, qu'on ne le réduise pas à la question de l'ASR et qu'on pense le foot de manière globale. L'ASR déclicue le cercle sportif. Et cela le demande à nous tous qu'on continue à faire ce travail qu'on a commencé dans la sérénité, dans la responsabilité, dans la courtoisie, et qu'on n'utilise pas des choses de cette nature-là dans un débat qui n'a rien à voir avec ce sujet. aujourd'hui, sur ce débat du budget 2010, l'ASR n'a rien à faire là-dedans. N'a rien à faire là-dedans. Et je le regrette. Monsieur le maire, j'ai été interpellé. Comment ? Non, 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 non. Mais vous répondrez après, laissez finir. Ah bon ? D'accord. Chacun travaillera. Je pensais qu'il n'y avait personne. Et surtout, parlons du budget, s'il vous plaît. Parce que je veux bien qu'on continue sur le foot, mais je crois que c'est un élément intéressant. Il ne s'agit pas de foot. Intéressant. Il s'agit des finances de la ville. Non, non, mais les finances de la ville, je vous dirai un mot là-dessus. Oui, il s'agit de finances de la ville. Les finances de la ville, elles sont mieux contrôlées que ce que vous dites. Et d'argent public. Je voudrais donner la parole, si vous permets, à M. Gilles Dupuis. Puis j'ai encore, et je ne voudrais pas qu'on aille trop loin, j'ai M. Lanoé qui a demandé la parole à un moment donné. Non ? Pardon, j'ai Jean-Joël Lemarchand d'abord, Gilles Dupuis, M. Lanoé, Claude Bérard. Et puis, si vous permettez, je dirai quand même quelques mots. Frédéric, il y a quelques questions techniques. Il y a des adjoints qui souhaitent répondre. Frédéric sur les personnes âgées, je crois. Et j'ai vu quelqu'un d'autre. Et Bernard Athéa sur l'économique. Mais attends, 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 je note. Pour l'instant, on reste dans la discussion générale, comme on dit. Alors, ce n'est pas facile, le budget. Ce n'est jamais une chose facile. Et Laurent Méli, attends, excuse-moi. Je te donne la parole. On est d'accord ? Bien. Donc je redis. Jean-Joël Lemarchand, Gilles Dupuis. Donc M. Lanoé se retire. Claude Bérard. M. Panetta, à un moment donné, puisqu'il a demandé à reparler deux minutes. Laurent Méli. Et puis, si vous voulez bien, je dirai quelques mots. Et on passera au vote. Merci. Merci.